Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo Alors, cette vidéo s'intitule J'ai testé pour vous, mais de quoi s'agit-il exactement ? Alors, il s'agit en priorité de produits onéreux où ça me permet de vous donner mon avis à vous dire s'ils valent le coup ou pas et aussi, il y a quelques produits où en fait c'est en réponse à vos demandes, c'est à dire qu'il y a des produits où on m'a dit, ça va, t'en penses quoi de ça, ça va, j'aimerais bien que tu testes que tu donnes ton avis, etc. Et bien donc, voilà, c'est l'heure de vous donner mon avis Je vous invite en commentaire à me dire tous les produits que vous aimeriez que je teste pour que je puisse vous donner mon avis que ce soit du make-up, du soin alors parfum un peu moins parce que vous savez à quel point je suis difficile sur le parfum que ce soit soin du corps, cheveux, etc. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je teste pour que je puisse vous donner un avis complet Alors, on va commencer tout de suite on va commencer par la partie des soins onéreux Alors je me suis même fait une petite fiche avec les prix avec le grammage, etc. pour vraiment vous dire voilà, l'exactitude du produit Alors, premier produit que j'ai testé récemment et alors, quelle belle découverte là pour le coup, je ne suis absolument pas déçue de mon achat c'est les beiges l'eau de blush de chez Chanel qui se présente comme ceci en fait, c'est les... non, ça c'est le fond de teint il est où les blèches ? il est là c'est les blushs vous savez, qui se présentent comme ceci donc j'ai pris la teinte intense corale alors, pour info les 15 ml coûtent 64 euros mais vous inquiétez pas je l'ai trouvé en promo à 39 euros moi je l'ai payé 39 euros tous les liens de chaque produit sont en barre d'infos petite chose aussi très importante vous allez voir que ce soit la touche de teint on est sur du 77 euros il passait à 48 euros et moi avec, justement, le bon plan que je vais vous donner je l'ai payé 33 euros le fond de teint qui coûtait 77 euros ok ? et comment ? tout simplement, en fait, avec les liens de parrainage vous avez, en fait vous savez, quand vous déroulez la barre d'infos vous avez tout en bas les liens de parrainage donc je peux vous parrainer sur Luc Fantastique sur Mademoiselle Bio sur Calista, etc et là, notamment, c'est ce que j'ai fait vous pouvez utiliser vos liens de... enfin, moi je vous parraine ça vous fait 5 euros pour vous vous les déduisez de vos achats moi ce que j'avais fait, c'est que j'en avais gardé 3 en fait, parrainage et ça m'a fait 15 euros de réduc sur 48 euros donc 33 euros ce bête de fond de teint on va en parler juste après c'est le blush que je porte aujourd'hui écoutez, c'est simple je n'ai jamais trouvé de blush aussi beau alors ça, je vais vraiment le conseiller aux peaux matures les peaux matures, les peaux déshydratées pourtant, vous voyez que j'ai une peau grasse et ça matche parfaitement je n'ai pas d'highlighter est-ce que vous voyez l'effet vraiment rebondi bonne mine, etc, qui fait donc je l'ai mis en légèreté je vais vous montrer non, parce que vraiment en fait, vous voyez, c'est un sérum en gros parce que c'est une eau de blush donc c'est un sérum et en fait, dedans, vous avez des petites billes de pigments et en fait, lorsque vous allez commencer à venir le travailler les billes vont éclater et la couleur va apparaître et en fait, ça va vous donner ça vous repule peu la peau ça vous donne un côté frais lumineux mais pas gras, vous voyez vraiment bonne mine magnifique on ne va pas voir on ne va pas bien voir en fait, le secret c'est avec votre pinceau de venir l'écraser vous voyez le pigment et c'est là où le pigment va ressortir encore plus et c'est magnifique je suis juste dégoûtée que les autres teintes ne maillent pas c'est-à-dire qu'il y a des light light rose truc, machin c'est beaucoup trop clair pour moi là, c'est le seul qui m'allait et franchement, je le trouve tellement beau et vous voyez vous pouvez même après faire des retouches même si vous avez poudré ou quoi que ce soit mais c'est juste divin franchement, c'est juste divin et ce qui reste après ça va venir sécher et ce qui va rester après c'est que le pigment sur votre peau ce truc est magnifique et ça marche aussi bien sur un fond de teint poudre qu'un fond de teint comment dire un fond de teint liquide ou même votre peau nue tout simplement alors, pour le coup est-ce que ça vaut son prix ? l'eau de blush elle est à 64 euros pour 15 ml bon, moi je l'ai payé 39 euros est-ce que ça vaut son prix ? pour moi, oui parce que ça n'a point d'équivalent le rendu est impeccable c'est magnifique ça tient toute la journée ça met en valeur votre peau et ça rajeunit en fait votre peau puisqu'on a un effet peau repulpée peau en bonne santé, etc donc pour le coup, oui pour moi ça vaut son prix du coup, j'ai testé également la touche de teint de chez Chanel attention, vous en avez deux vous avez la touche de teint et vous avez le teint comment il s'appelle ? le fond de teint l'eau de fond de teint un truc comme ça moi j'ai préféré la touche de teint puisque tu es sur une texture plus adaptée aux peaux grasses je crois qu'il est un petit peu moins couvrant également, écoutez ce truc si tu aimes les make-up no make-up tu aimes la légèreté tu aimes le ce truc est une dinguerie là pareil encore 20ml 77 euros comme je vous l'ai dit 48 euros avec le lien que je vous mettrai et si en plus je vous parraine donc vous l'aurez 5 euros moins cher donc vous l'aurez à 43 euros et si vous avez plusieurs parrainages comme moi vous ne paierez que 33 euros et ce qui vous sont pris largement 77 euros par contre non il ne vaut pas il ne vaut pas 77 euros non je ne l'aurai jamais payé à 77 euros voilà qu'on soit clair ok par contre là à 33 euros je peux m'en faire carrément un backup ce truc est magique c'est à dire que c'est le touche de teint water fresh complex touch n'ayez pas peur du fait que ce soit encore une fois des billes on les voit les petites billes de pigments dans un sérum les peaux grasses n'ayez pas peur poudrez voilà poudrez moi c'est ce que je fais je le poudre quand même mais en fait ce que j'aime c'est la légèreté la finesse tu retrouves encore une fois la finesse des produits Chanel c'est fin c'est beau sur le visage ça te repulpe la peau et ça te donne un côté plus jeune en fait et ce que j'apprécie c'est que là j'ai un peu poudré par dessus puisque comme je vous fais une vidéo je voulais quand même un peu plus de couvrance mais voyez on voit en transparence ta peau on voit tes petites imperfections tes petites cicatrices et c'est ce qui fait cet effet rajeuni et naturel tu vois franchement la vérité quand je ne me maquille pas les yeux etc on se demande si je porte quelque chose sur le sur le sur la peau tu as l'impression que c'est ma peau en fait puisque tu as le côté tu vois lumineux qui laisse passer la lumière qui fait bonne mine qui fait rebondi plumpé etc tu as l'impression que je n'ai rien sur la peau ce truc est magique ce truc est magnifique je ne m'en passerai plus franchement j'aime énormément et comme vous le savez moi plus ça va et moins j'aime les gros make-up les gros fonds de teint etc donc là pour tous les jours c'est vraiment un best ensuite un autre produit à savoir s'il vaut véritablement le coup ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois il est au prix de 70 euros sur Sephora 69 euros exactement sur Sephora est-ce que la poudre vaut véritablement 69 euros non ok est-ce que par contre si je la pense sur Notino à 46 euros 71 elle vaut le coup oui bien sûr que oui pourquoi écoutez vous le savez moi je suis adepte des fonds de teint poudre j'en ai plein j'ai du MAC j'ai du Shiseido j'ai du Make-up Forever j'ai du Chanel j'ai du NYX je suis une grande adepte des fonds de teint comment dire poudre puisque j'aime le côté naturel qu'ils offrent j'aime le côté fondu j'aime le côté aussi qui va me matifier etc et franchement celle-ci n'a point d'égal pour en avoir comme dit j'en ai au moins 7 j'ai la Fenty enfin j'en ai plein pour en avoir plus de 7 celle-ci n'a point d'égal pourquoi parce que sa finesse elle n'est pas lissante mais en fait elle fait un côté lissant sur le visage elle se fait totalement oublier t'as pas le côté poudreux c'est à dire qu'on ne voit pas que tu es maquillée et pour autant ça va venir unifier ton teint ça va venir le matifier et le magnifier tu vois c'est vraiment le truc franchement je mets ça et ça en combo c'est ce que je porte aujourd'hui regardez j'ai pas de fond de teint et ça fait un résultat très naturel très beau comme dit là j'ai quand même les lèvres de maquillée j'ai quand même les yeux de maquillée les sourcils de maquillée donc effectivement t'es plus sur un gros make-up qu'un no make-up mais si tu t'arrêtes vraiment uniquement tu vois sur le teint je trouve que le teint est parfait puisque t'as ce côté vraiment make-up no make-up maquillée mais pas trop je trouve ça magnifique vraiment j'aime d'amour donc pour moi oui alors pas à 70 euros encore une fois mais à 46 euros il vaut largement son prix et d'ailleurs de toutes les poudres que j'ai c'est la seule que je rachèterai pour le temps franchement celle-ci est la mix quand même parce que pour son côté rapport qualité prix c'est les deux seules que je rachèterai en fond de teint poudre dans le même esprit tu as je ne l'ai pas ramené alors ça c'est n'importe quoi c'est la poudre Yves Saint Laurent mais qui là est floutante vous savez c'est la encre de peau à la wear setting powder celle-ci c'est une poudre de finition que tu vas pouvoir mettre que tu vas pouvoir mettre sans contour des yeux soit sur tout le visage pour matifier flouter etc et fixer ton maquillage celle-ci elle coûte 64 euros chez Sephora contre 49 chez Notino bien sûr que je la prendrai chez Notino je ne la prendrai pas chez Sephora est-ce qu'elle vaut son prix si je n'avais pas découvert l'utilisation en contour de l'oeil qui est aussi fine mais plus floutante que ma By Terry non franchement c'est un achat que je ne vous aurais pas recommandé puisque là pour le coup je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est tu as d'autres poudres qui sont moins chères et qui font le même taf mais l'ayant découvert pour le contour des yeux je la trouve plutôt pas mal maintenant pour être totalement honnête avec vous j'ai un petit problème avec cette poudre c'est à dire que depuis que je mets de la protection solaire au quotidien et que je la mets en contour de l'oeil à la fin de la journée en fait je mets ma protection solaire je mets ma poudre donc celle-ci ou une autre j'ai testé avec plusieurs autres poudres pour voir si ça venait que de cette poudre ou quoi je mets mon anti-cerne et ensuite je mets je fais mon contour de l'oeil avec l'autre comme ça et je ne sais pas pourquoi quand je la mets avec une protection solaire à la fin de la journée j'ai celle-ci qui s'oxyde et j'ai la qui reste plus blanc vous voyez donc en fait pour le coup je ne sais pas si c'est ma peau je ne pourrais pas vous dire si c'est ma peau qui fait ça avec la protection solaire mais en tout cas là vous voyez c'est oxydé vous voyez moi là je le vois c'est oxydé et je ne sais pas pourquoi depuis que je mets de la protection solaire dès que je mets une poudre teint ça s'oxyde et donc du coup quand je mets la poudre Yves Saint Laurent en contour des yeux et bien ça fait blanc en fait à la fin de la journée il y a un trop gros contraste puisque tout s'oxyde sauf mon contour de l'oeil ok donc c'est pas un achat que je vous recommanderais si ça vous fait le même résultat que moi voilà ensuite des achats que là vous m'avez demandé de tester ok cet anti-cerne de chez Lady Gaga c'est le Triclone Skin Tech Concealer Correcteur je l'ai pris en teinte 31 neutral je le trouve fabuleux franchement je le trouve fabuleux il est hyper fin il est il ne file pas il est très beau il est imperceptible qu'est-ce qui se passe ici il est imperceptible il se laisse oublier je le trouve tellement beau franchement c'est un achat du coup que j'ai testé uniquement pour vous parce que c'est vous qui me l'avez recommandé si je n'avais pas c'est à dire que en toute sincérité je n'aurais pas eu ma chaîne YouTube je ne l'aurais pas testé ok et bien donc je vous remercie puisque franchement c'est un coup de coeur et pour preuve je délaisse tous mes autres anti-cerne quasiment pour n'utiliser que lui ces derniers temps autre achat sur votre demande de chez HouseLab c'est le PHD Hybrid Lip Glaze Gloss à lèvres alors là pour le coup j'ai plusieurs choses à dire c'est ce que je parle sur les lèvres aujourd'hui j'ai plusieurs choses à dire la première j'ai la teinte Persimo qui n'est pas conforme à ce que vous voyez là c'est à dire que là dans le miroir enfin là en retour écran vous voyez un peu cette couleur sauf que moi quand je me regarde dans le miroir c'est marron ok donc c'est pas conforme à la couleur ensuite il est dit que c'est repulpant que c'est hybride parce qu'en fait t'es sur une huile slash gloss slash baume à lèvres effectivement au niveau de la texture c'est très agréable etc maintenant couleur non conforme ça promet de repulper les lèvres ça les repulpe absolument pas pour moi c'est un achat inutile voilà concrètement c'est un achat inutile puisque vous savez que j'adore les produits repulpants et que là en l'occurrence pour moi c'est pas repulpant et que lorsque je paye pour un produit repulpant j'attends que ça me repulpe les lèvres donc c'est un produit que je ne rachèterai pas c'est un produit dont je regrette l'achat voilà concrètement mais ça m'aura permis de vous donner mon avis voilà donc si vous recherchez une sorte de huile à lèvres gloss donc une huile à lèvres mais non collante qui fasse un petit peu gloss voilà ok mais ça n'a que ça voilà ça n'a que ça comme vertu voilà ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que j'ai d'autre ah ça qu'est-ce que c'est la lessive de chez Ritual donc Ritual of Sakura j'ai choisi et le l'adoucissant vous savez que moi et les odeurs c'est toute une histoire d'amour j'adore les odeurs j'adore les odeurs de propre etc Ritual of Sakura c'est une odeur que j'aime beaucoup c'est vrai que avant ma grossesse je ne comprenais absolument pas l'engouement pour les produits Ritual je trouvais ça cher pour ce que c'était etc et lorsque je suis tombée enceinte je me suis découverte un amour pour l'odeur Ritual of Sakura et c'est vrai que là la crème je l'avais arrêtée puisqu'elle est trop lourde elle savonne beaucoup j'ai du mal à l'étaler etc c'est limite je suis essoufflée en fait quand je fais tout mon corps limite je suis essoufflée à la mettre etc donc à part la mousse de douche je n'utilisais plus rien mais la mousse de douche je vous l'ai toujours dit je me la garde en exceptionnelle ça reste une mousse de douche qui n'est pas non plus donnée 10 balles la mousse de douche enfin voilà et là ces derniers temps ma fille se relève avec la mousse Ritual et j'adore j'adore l'odeur et du coup je me suis dit bon allez hop on va tester parce que ça c'est pareil vous m'aviez de demander mon avis alors ça sent bon l'odeur est vraiment conforme mais conforme à Ritual of Sakura c'est à dire qu'il n'y a pas une petite note en plus en moins etc si tu utilises uniquement l'adoucissant avec par exemple moi ma dash ça n'a point d'odeur voilà ça n'a point d'odeur par contre si tu les utilises en combo l'odeur reste sur les vêtements l'odeur reste bien sur les vêtements c'est l'odeur conforme Ritual of Sakura là je le vois ma fille quand elle transpire sur moi je ne le sens pas trop mais ma fille quand elle transpire un petit peu ou quoi que ce soit et bien ça sent ça en fait vous voyez ça sent ça donc ça sent très très bon donc si vous aimez l'odeur Ritual of Sakura et que vous avez justement envie que votre maison quand le linge sèche sente ça ou que vos habits vos draps parce qu'après vous pouvez l'utiliser en occasionnel pour vos draps vos pyjamas etc et bien foncez mais que sur le combo voilà au niveau de l'adoucissant je trouve qu'il adoucit plus que les souplines ou que les lénors donc ça c'est un point positif maintenant au niveau du prix je crois que c'était 12,90€ le flacon de 750 ml d'adoucissant il en faut très très peu il en faut moins même que par exemple la souplie ou quoi que ce soit et là les 1 litre je crois que c'était 16,90€ ouais 15,90€ voilà est-ce que je suis déçue de mon achat si j'avais acheté que la lessive oui parce que ça reste pas l'odeur par contre en combo non je suis satisfaite de mon achat est-ce que c'est quelque chose que je rachèterais je suis pas persuadée vous voyez je suis pas persuadée en tout cas je suis quand même contente d'avoir testé ensuite vous m'aviez demandé de le tester sur le visage parce que c'est un soin que j'ai testé uniquement sur le buste je l'avais testé très peu sur le visage il est quand même pas donné il coûte une soixantaine d'euros c'est le super serum 10 de chez Nuxe le concentré anti-âge universel et bien je suis désolée de vous apprendre que je ne peux pas tester ce produit sur le visage puisqu'il est très parfumé enfin il est parfumé et que malheureusement depuis que j'ai introduit cet hiver l'étoile polaire de chez Garantia je ne le supporte plus c'est à dire qu'en fait je l'avais commencé l'année dernière c'est un autre flacon je l'avais entamé l'année dernière en plein été sur mon visage c'était trop parce qu'il est hydratant et nourrissant ok donc tout de suite je l'ai utilisé pour ne pas le gâcher je l'ai utilisé sur le buste et là ça a été wow miraculeux du côté réparateur anti-âge voilà j'ai adoré vous m'aviez demandé Sarah sur le visage ça donne quoi parce qu'il coûte quand même 60 balles moi je n'ai pas envie de l'acheter que pour le buste je l'ai testé sur le visage allergie donc malheureusement je ne pourrais point vous dire en tout cas quand je vois les bénéfices que j'ai eu sur mon cou et sur mon buste c'est un super produit mais si vous tolérez les produits parfumés voilà ensuite qu'est-ce que on va parler cheveux alors cheveux ces produits là qui sont là actuellement ce que je détiens dans mes mains c'est du 50 ml mais vous avez le 200 ml pour 77 euros 77 euros les 200 ml un shampoing un démêlant ok c'est la gamme R Ritual by Sisley tu as le shampoing lavant en revitalisant vos lumateurs et la crème démêlante restructurante qu'est-ce que j'en pense le shampoing j'adore ça mousse bien ça me fait un bel effet sur le cheveu etc la crème démêlante le problème c'est que je pense que cette gamme est faite pour les cheveux asiatiques européens mais absolument pas maghrébins dans le sens où ça ne me démêle pas assez parce que vous savez que j'ai quand même un cheveu bouclé un cheveu vous voyez épais j'ai quand même besoin que ça me démêle pas mal là en l'occurrence ni ça me démêle ni ça me nourrit ok par contre je dois avouer que lorsque je persiste que je sèche et que je lisse mes cheveux sont magnifiques mes cheveux sont magnifiques donc est-ce que ça tient ses promesses oui il y a un réel avant et un réel après avec ses produits maintenant est-ce que juste un shampoing un démêlant pour cet essai de 14 pour 150 balles est-ce que ça vaut le coup non 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 je suis désolée non c'est trop cher pour ce que c'est par contre tu ne payes pas que la marque tu payes l'efficacité il y a un réel avant et un réel après donc là j'ai ces deux petits formats j'en ai deux autres comme ça en petit format 50 ml à tester donc ça me fait une longue routine ça c'est pas mal vous voyez le shampoing je l'ai presque terminé la crème non la crème je dois en être là j'en suis franchement j'en suis satisfaite ce soin là est utilisé sur cuir chevelu et cheveux j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup mais c'est pas assez pour mon type de cheveux je suis persuadée qu'au long terme si je n'utilisais que ça ce serait définitivement pas assez mais il y a un réel avant après voilà autre produit cheveux les produits 418 ça c'est pareil pendant longtemps vous m'avez demandé ce que j'en pensais donc là c'est un petit format c'est le masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire donc tu es sur du 50 ml à 80 euros ouais sans code promo là je vous parle sans code promo c'est ce qui est relativement pas donné il a deux points forts ce truc c'est que tout d'abord la facilité d'utilisation c'est à dire que tu te laves tes cheveux tu les rinces tu les essores tu mets ça basta tu n'as rien à faire tu ne mets pas de démêlant pas de masque pas de après shampoing tu mets rien après tu les sèches tu les lisses basta ok donc ça déjà c'est un point fort parce que tu économises de l'eau tu économises du temps maintenant est-ce qu'il fonctionne réellement sur mes cheveux oui sur mes cheveux il fonctionne il y a malheureusement des personnes sur qui il ne fonctionne pas est-ce qu'il vaut réellement son prix à 80 balles non à 80 balles non non il n'est pas miraculeux tu te coupes tes pointes tu as le même résultat d'accord est-ce qu'il y a un avant à un après oui il y a un avant à un après bien évidemment est-ce que je le rachète oui j'ai fini déjà un 30 ml là je suis sur un 15 ml et j'ai commandé un 50 ml tu vois donc c'est quand même un produit que j'apprécie utiliser il y a un réel avant après puisque à part quand j'ai utilisé c'était quoi là la gamme moléculaire j'ai pas eu besoin de couper mes cheveux ok donc quand j'ai utilisé la gamme moléculaire d'ailleurs j'aurais pu vous la présenter là encore une fois en vous disant que pas du tout là j'ai pas eu besoin de couper mes pointes vous voyez je viens de faire ma couleur mes pointes sont absolument pas abîmées ni quoi que ce soit donc il y a un avant il y a un après au niveau des fourches c'est pareil j'ai plus de fourches voilà le cheveu est réparé est-ce que ça vaut son prix 80 euros non avec un petit code promo une petite réduction une soixantaine d'euros en sachant que c'est quand même assez économique puisque t'en mets pas beaucoup ça te fait gagner du temps ça te fait économiser tes cheveux puisque tu vas moins les couper moi oui en tout cas moi j'en suis convaincue ce produit fonctionne en tout cas sur mes cheveux et c'est un produit que je continuerai à utiliser voilà puisque en plus au final comme dit j'ai pas besoin d'utiliser de masque j'ai pas besoin d'utiliser de démélange j'ai pas besoin après même d'utiliser un spray protecteur de chaleur parce que tu mets que ça tu les sèches tu les lisses et ça fait le taf donc oui du coup dans la même gamme l'huile donc là elle est en petit format mais pour 30 ml le 30 ml est à 69 euros donc 70 balles c'est assez onéreux là encore une fois ça fonctionne et j'ai même plus de résultats lorsque je mets l'huile que lorsque je n'utilise que le K18 pourquoi ? parce que l'huile en fait déjà elle pareil elle a deux fonctions trois fonctions elle est nourrissante réparatrice et protectrice de chaleur donc ça veut dire que après mettre laver les cheveux sécher avant de les sécher en fait une fois que je les essorais que je suis sortie de la douche je les essors je mets ça et ensuite je passe au brushing au lissage je passe au séchage et au lissage j'ai un superbe résultat mes fourches encore une fois pareil sont invisibles le cheveu est nourri le cheveu brille le cheveu est en bonne santé ok sur ma fille il fait des merveilles c'est à dire qu'en plus il ne pète pas sa boucle c'est à dire qu'il ne détend pas sa boucle il lui laisse ses belles boucles et trois choses positives ses cheveux s'en mêlent moins ses cheveux sont moins mousseux parce que j'ai rien changé à sa routine ses cheveux sont moins mousseux et ses cheveux sont plus protégés donc c'est un top que j'utilise donc du coup sur ma fille sur moi donc comme dit 69 euros sans code promo c'est assez onéreux c'est un produit qui vous dura longtemps parce que par contre elle est un petit peu grassouillette vous voyez donc il en faut très très peu si vous avez le cheveu très fin je vous conseille de la mettre le soir avant de dormir vous voyez vous la mettez le soir avant de dormir un tout petit peu et le lendemain vous allez retrouver vos cheveux voilà tout brillants etc et même si vous les lissez après dans la journée c'est pas grave puisque c'est un protecteur de chaleur donc même s'il en reste un petit peu c'est pas dramatique contrairement à d'autres huiles sur vos recommandations j'avais testé ce sans finaux le premium touch c'est pas très cher comme produit mais c'est banal franchement c'est banal je vois là j'ai pas d'avant après voilà concrètement j'ai pas un avant j'ai pas un après je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu sur ce produit ça sent bon c'est agréable à utiliser par contre c'est hyper c'est très riche très gras en fait à l'application quand tu le rinces ça va mais en fait j'ai l'impression que c'est juste bourré d'émollients de démêlant et de silicone tu vois j'ai pas un réel avant après sur le long terme et pourtant vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisé donc ça c'est un produit que je ne rachèterai pas et que je ne vous conseillerai pas puisque concrètement il n'a point de valeur ajoutée comparé à mon kerastase etc vous voyez donc non ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre un produit que j'ai vu passer sur les réseaux de chez Lancome le Idole Tint là c'est pour son prix que j'ai fait l'effort de le tester il coûte 42 euros en comparaison s'il vous plaît c'est plus cher qu'un phare Victoria Beckham ce truc est plus cher qu'un phare Victoria Beckham quand même mais par chance encore une fois avec le lien que vous aurez en barre d'infos je crois que je l'ai trouvé à 24 ou 26 euros voilà magnifique j'ai pris la teinte 0,3 c'est ce que je porte dans mes deux dernières vidéos je porte uniquement ça sur toute la paupière ce truc est magique ce truc est magnifique à 42 euros bien sûr que non t'imagines bien que pas du tout à 24 ou 26 euros oui avec grand plaisir j'ai même d'ailleurs envie d'en acheter d'autres en fait c'est multifonction vous voyez donc c'est en fait un truc que tu mets sur tes sourcils enfin sur tes paupières pardon c'est un phare à paupières liquide que tu peux utiliser sur les lèvres en highlighter ou en blush parce que t'as plusieurs teintes t'en as des comme la mienne irisé enfin ouais irisé et t'en as d'autres qui sont mat ok t'as des beaux roses etc. pour faire des beaux blushs la tenue est bonne puisque je le mets sans base c'est bien lumineux c'est très très beau je valide mais pas à 42 euros encore une fois heureusement qu'il y a des codes des codes promo quand même parce que sans code promo ça ferait mal ensuite ce produit je vais vous faire un bilan du coup sur ce produit de chez Dennis Gross c'est le Plump et Repair Lip Treatment de chez Dennis Gross qui coûte quand même 53 euros pour 10 ml c'est un produit lèvres qui promet de repulper réparer tes lèvres ok est-ce qu'il repulpe ? oui est-ce qu'il répare ? oui c'est un traitement que tu dois faire donc jusqu'à la fin du flacon est-ce que j'en suis convaincu ? je commence à briller moi là je ne sais pas si vous voyez il fait hyper humide c'est pour ça que là mes cheveux sont en train de gonfler je me croirais dans une forêt tropicale voilà j'ai chaud je brille il fait moite c'est pas agréable bref je vous avais parlé de ce produit en vous disant que au fur et à mesure des utilisations je voyais mes lèvres hyper pigmentées devenir moins pigmentées un peu plus rosées ça n'a pas duré c'est-à-dire qu'une fois que j'ai arrêté mes lèvres sont redevenues comme avant ok alors est-ce que c'est un produit qu'il faut utiliser complètement en continu ? à savoir que à la fin j'étais à cheval sur ça et sur le transparent lab le volume je ne sais pas quoi qui me brûlait littéralement les lèvres et j'ai remarqué que quand mes lèvres sont comme ça brûlées elles noircissent forcément vous voyez donc en fait je pense qu'il faudrait que j'utilise uniquement ça en baume à lèvres et rien d'autre pour vraiment avoir le résultat optimal quoi qu'il en soit il tient ses promesses il répare il repulpe à bloc et le résultat du repulpage du repulpé du repulpant du repulpant reste sur les lèvres c'est à dire que lorsque tu fais ce traitement même si tu ne le mets que deux fois par jour ou une fois par jour tu as les lèvres repulpées toute la journée alors c'est pas comme l'effet instantané mais il y a un avant après encore une fois vous voyez là je vais le réutiliser tous les jours tous les soirs même avant de dormir il y aura un avant après c'est à dire que tout le temps où j'utiliserai ça même si je ne le remets pas toute la journée mes lèvres seront plus repulpées donc pour moi c'est un produit que je rachèterai que j'adore utiliser parce que je le trouve déjà non seulement efficace et le côté réparateur écoutez bien j'ai rien qui me répare les lèvres comme ça à part peut-être de l'aqua-fort mais le résultat n'est pas le même vous voyez et ça vous paraît cher 53 euros effectivement pour DML sans code promo ok vous passez un code promo avec il y a en barre d'infos ça coûtera moins cher mais en fait c'est pas plus cher que ça et ça vous avez été nombreuses à succomber là de chez Dior c'est le Lip Maximizer Serum là il fait 5 ml il est au prix de 43 ou 47 euros il fait 10 ml et avec un code promo moi je crois je l'ai payé 40 balles voilà je crois que je l'ai payé 40 balles donc ça il y a double de quantité il y a triple quadruple efficacité et c'est moins cher et c'est moins cher ok donc vous voyez c'est que là c'est du Dior tout le monde connait tout le monde a envie c'est gadget c'est beau c'est machin donc on va cesser de tenter plus facilement mais en réalité ne vous faites pas berner ce truc il y en a 2 fois moins c'est 3 à 5 à 7 fois moins efficace parce que vous voyez je l'ai terminé donc j'ai vraiment un avis définitif sur ce produit que je ne rachèterai pas à contrario de lui que je rachèterai ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre alors la pesquine la fameuse pesquine la liqueur pesquine qui promet d'être anti-tache unifiant tatati tatata on est sur un 50 ml qui coûte 71,90 euros là il n'y a aucun code promo tu ne peux déniquer aucun code promo avec les frais de port j'ai payé ça 76 balles ok c'est un 50 ml je vais vous donner juste une comparaison rapide attendez je vérifie que je dis voilà ce produit est le laroche causé que tout le monde est en train de sauter dessus en ce moment parce que c'est une nouveauté qui promet mon zémerveille etc coûte 45 balles les 30 ml c'est quasiment au même prix regardez les prix au kilo les prix au litre les prix au kilo les prix au litre parce que parfois vous voyez on est sur une équivalence en termes de prix t'es quasiment sur une équivalence maintenant pour utiliser les deux je peux vous dire que celui-ci pour l'instant je ne vois strictement rien par contre c'est un produit que j'aime utiliser parce que malgré qu'il soit parfumé je ne fais pas d'allergie c'est ce que là j'ai sous mon make-up sous ma crème solaire il se comporte parfaitement bien avec ma peau grasse je l'adore parce qu'en journée j'adore l'utiliser par contre ce truc là ce truc là vaut son prix vaut véritablement son prix je comprends qu'il soit tout en rupture de stock donc au moment où je vous parle il est en rupture de stock voilà et il est toujours en rupture de stock dès qu'il revient en stock il est aussitôt en rupture de stock et je comprends définitivement pourquoi parce que ce produit est fantastique ce produit est magique en trois jours tu vois des résultats sur ta peau en trois jours tu as le teint il est unifié il est éclairci il est il te resserre les porcs les gars je n'utilise plus je n'utilise plus de produit pour resserrer des porcs ou quoi que ce soit il te lisse la peau il t'éclaircit le teint il t'unifie le teint il fait au fur et à mesure des applications disparaître moi j'ai un petit mélasma il est en train de disparaître les cicatrices pour l'instant je ne vois rien ok mais au niveau de mon mélasma il fait effet il apaise ta peau parce que j'étais en allergie quand je l'ai commencé mon allergie contour des yeux tout de suite il apaise ta peau il te la répare il est incroyable il est incroyable il vaut son prix définitivement il vaut son prix c'est un produit que je rachèterai tout le temps parce que je l'aime d'amour vraiment donc à contrario comme dit celui-ci 45 euros sur lequel je n'ai pas d'effet mais là je suis à la moitié du flacon j'en rachèterai un autre flacon pour faire la cure entière puisque je le mets tous les jours tous les matins et pour vous dire au final s'il a l'effet qu'il promet c'est à dire d'agir en prévention aussi mais là ce n'est même pas que prévention ça dit que ça joue je ne sais plus je ne sais plus mais bref voilà écoutez on verra un produit dont juste en vous montrant le packaging vous connaissez déjà mon avis de chez Chanel la crème Le Lift de chez Chanel 105 euros les 15 grammes sans code promo bien évidemment moi je la touche moins cher il y a en barre d'infos bien sûr que ça vaut son prix bien sûr que ça vaut son prix si tu février voilà acheté en février on est en quel mois mars avril mai juin le mois de juin étant bientôt terminé voilà je vais faire tout juillet avec est-ce que j'ai besoin de parler est-ce que j'ai besoin de parler davantage 60 combien j'ai dit 63 euros je crois avec le code promo ou un truc comme ça 68 divisé par mars avril mai juin juillet divisé par 5 vous savez combien 15 balles par mois pour 15 balles par mois tu as une crème qui fait anti-âge hydratant à bloc nourrissant à bloc lissante qui n'a point d'équivalent qui n'a point d'équivalent donc oui à vaut son prix bien sûr qu'à vaut son prix encore une fois c'est tout est une histoire d'investissement c'est à dire que là tu payes 45 euros ok t'es à la moitié du flacon ça fait même pas un mois je crois que je l'ai ok là t'es sur t'es sur 71,90 euros du 50 ml c'est une texture beaucoup plus épaisse c'est vraiment une liqueur ce produit me fera plus longtemps ce produit me fera plus longtemps et encore une fois l'achat sera vite rentabilisé parce que j'ai non seulement l'efficacité mais en plus par mois je pense 2,4,6 2,4,6 je pense que je serai à 23 euros par mois donc encore une fois tout est une question pareil d'investissement à l'achat mais des produits qui sont efficaces et qui te durent longtemps au final j'ai testé pour vous vous m'avez demandé mon avis sur ce produit de chez SVR qui est le contour des yeux d'ancitium acide hyaluronique biocalcium correction globale comblant lissant ride installée cernes poches et là ça m'intéresse puisque vous le savez en été là du coup je la mets le soir puisque en été dès qu'il commence à faire chaud ça laisse un film en fait sur la peau et c'est pour ça que c'est hyper nourrissant etc mais quand il fait trop chaud je peux pas je peux pas la journée il fait 30 degrés 35 degrés je suis presque déjà de sébum de machin mais je peux pas je peux pas le rendu hydratant nourrissant sur ma peau vous m'avez conseillé celle-ci enfin vous m'avez et non seulement conseillé celle-ci et en plus vous m'avez demandé mon avis je suis en plein test écoutez pour l'instant donc c'est celle que je porte aujourd'hui sur mon contour de l'oeil ça ne peluche pas ça agit sur les poches vous voyez que j'ai pas de poche aujourd'hui ok ça promet euh d'être des résultats visibles sur la perte de fermeté le relâchement cutané des rides les rides creuses les cernes et les poches qui s'installent et s'accentuent je l'utilise sur mon sillon nasogénien j'ai l'impression que je vois déjà des résultats voilà donc écoutez déjà je trouve que le rapport qualité-prix est top c'est un 15 ml il fait combien il fait 26 euros je crois ou 27 euros et avec mon code promo Sarah15 qui sera listé en barre d'infos il me semble que ça vous le fait à 23 euros ou un truc comme ça mais ce truc est fantastique je comprends je comprends celle qui me l'avait recommandée je comprends pourquoi vous vouliez que je teste on est sur une texture riche ok mais pas grasse c'est à dire que ça vient bien nourrir ton contour de l'oeil ça vient bien nourrir ton contour de l'oeil ça vient l'hydrater ton anti-cerne que tu vas mettre après ne va pas filer tes poches sont estompées au niveau des rides je ne peux pas me prononcer encore mais ça promet de combler les rides installées les petites rides en tout cas les petites rides et les rides d'hules installées on verra ça sur le long terme comme dit mais pour l'instant j'en suis très contente et au niveau du rendu ça laisse un petit rendu hydratant sur la peau mais qui n'est pas gras et qui est parfait pour moi en tout cas là la saison avec ma crème solaire etc voilà donc écoutez je vais remplacer en tout cas pour la période estivale à utiliser matin et soir pour la période estivale je vais remplacer ma crème le lift de chez Chanel par ça ok et comme ça je vous donnerai un avis définitif sur ce produit dès que j'en aurai un mais pour l'instant j'en suis très 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 contente dedans vous avez des tétrapeptides qui corrigent visiblement les cernes et poches rafraîchis et uniformisent la zone regard vous avez des baies de goji harmonisent les volumes et les vallées des larmes lissent les rides donc la vallée des larmes c'est là qui a tendance avec l'âge à se creuser vous avez du biocalcium qui révèle une peau reconstituée reconstituée et densifiée l'acide hyaluronique ultra fragmenté repulpe visiblement et lisse les rides la peau est plus ferme oui et du coup je le mets en fait juste en haut du front parce que c'est pas une zone que j'ai très grasse moi la zone grasse que j'ai elle est ici donc je le mets juste en haut du front justement pour voir si je vais voir une différence le son contour des yeux anti-âge densitium offre une correction globale ciblée lissée le regard est plus ouvert les contours paraissent plus dessinés les rides d'expression sont visiblement comblés les cernes et poches apparaissent moins marquées sa texture riche et soyeuse hydrate illumine le regard appliqué matin et soir voilà écoutez pour l'instant moi c'est un top donc merci encore une fois pour la recommandation qu'est-ce que j'ai d'autre alors là j'ai un produit à vous déconseiller voilà autant j'adore ce produit de chez Chanel et pour moi il vaut son prix autant celui-ci il se passe rien voilà c'est l'ultra correction lift crème de nuit ultra fermeté précision Chanel qu'est-ce que tu me promets action ultra fermeté crème de nuit de coup ouais ok bon là j'ai pas les j'ai pas les précisions mais ce produit ne fonctionne pas je suis désolé il se passe absolument rien vous voulez que je vous laisse la description oh j'ai peur ça sonne donc pour info ce produit coûte 182 euros sans code promo 182 euros vous avez bien entendu sur Sephora avec un moins 25 il passe à 136 euros 50 oui 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 alors une crème de nuit aux vertus lissantes raffermissantes pour le visage et le cou conçu pour effacer le stress de la journée et intensifier les vertus réparatrices de la nuit alors déjà le premier point négatif c'est que c'est parfumé voilà donc réparateur parfumé ça va pas ensemble ok effacer le stress de la journée je suis d'accord quand tu le mets à l'application il se passe un truc tu vois que ta peau elle est toute gorgée un petit peu lissée etc ta peau est belle sauf que le lendemain au réveil ça ou rien il s'est rien passé tu vois ce que je veux dire c'est une crème hydratante nourrissante qui fait du bien à ta peau mais il se passe rien contrairement au contour des yeux vous voyez ils disent que c'est aussi efficace que le rétinol la crème de nuit le lift apaise la peau et optimise le renouvellement cellulaire sa formule inédite composée de 94% d'un créton d'origine naturelle associe l'action du concentré botanique d'alpha alpha c'est ce que contient la crème pourtant au contour des yeux il y a de l'alpha alpha dedans aussi efficace que le rétinol dans une formule douce pour la nuit au complexe neuroactif nuit pour un effet peau neuve nuit après nuit non non je suis désolé vous savez comment je vais la terminer celle-ci je vais l'utiliser sur le cou et sur le ventre enfin le cou en fait vous savez je vais l'utiliser de là jusqu'au ventre ok et comme ça je vais voir s'il se passe vraiment un truc au niveau de mon cou et du reste du visage mais là franchement concrètement économisez votre argent vraiment économisez il se passe strictement rien vraiment non voilà les filles et les garçons c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker je vous dis un truc vous avez négligé une vidéo et c'est dommage parce qu'une cure minceur était à gagner dedans voilà je dis ça je dis rien en tout cas n'hésitez pas à la liker celle-ci ça fait toujours plaisir voilà et nous on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi ciao